Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission consacrée au Rally d'Allemagne, on va partir maintenant dans une seconde, le départ au volant, vous l'avez reconnu bien sûr, c'est Sébastien Leuble, le vainqueur du Rally d'Allemagne en 2002, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous emmener dans Saccharin pour les derniers essais. Et nous sommes en effet au Shakedown, la spéciale d'entraînement juste avant le départ de ce rallye, alors évidemment, sensation forte, la route est très étroite, on décolle, ici pleine corne, à nouveau un virage aveugle avec les balles de paille, passage à la corne, la voiture se dérobe légèrement de l'arrière, Sébastien Leuble en profite pour faire des essais de pneumatique, on est en pleine descente en sixième, à environ 180 km, trop freinage, c'est assez impressionnant. Sur ce rallye, donc Sébastien, ici présent, va défendre sa victoire à Guillaume l'an dernier, c'était sa première victoire mondiale, et il n'est pas le seul français, puisqu'avec lui, il y a le retour de Philippe Bugalski chez Citroën, Panizzi qui jouera la gagne aussi du côté de chez Peugeot, et puis les grands débuts avec une double versée officielle du jeune Cédric Robert, et enfin Didier Oriel qui inaugure la toute nouvelle, Escoda Fabien, se verser, on regarde tout ça en image, en profitant une dernière fois de cette embarquée absolument spectaculaire. Cette voiture fait peur. Sur l'asphalte spécifique du rallye d'Allemagne, la Ford Focus WRC 2003 est très attendue. Déjà gagnante sur la terre, équipée depuis cette saison de pneu Michelin, l'arme de Martin et de Duval semble en mesure de menacer les deux écuries françaises. Chez Citroën, Lob est accompagné de Macrae et de Sainz, comme sur les 14 manches de la saison. Mais Bugalski vient renforcer l'équipe de Guy Fréclin, neuf mois après leur accident au San Remo, dans lequel le copilote Jean-Paul Chiaroni a été blessé, Bug et Coco retrouvent la course. Ça va être difficile, c'est clair, mais ravi de revenir en compétition, surtout en mondial, avec une belle voiture comme on peut disposer ici. Jean-Paul, ça va ? À 24h du départ, vous êtes content également de retrouver le goût de la compétition ? C'est sûr qu'on est vachement content. Ça fait dix mois qu'on n'était plus sur le terrain, on est passé par des moments un petit peu difficiles, mais aujourd'hui tout est oublié. On va essayer de se remettre dans le rythme, c'est vrai que ce n'est pas facile, vu que les autres courent vachement régulièrement. Nous, on va avoir sûrement une mise en jambe qui sera, je pense, un petit peu longue, mais il faut surtout penser à l'avenir qui n'est pas très loin pour les autres rallies. Ce qui est important ici, c'est de rouler pour être, je dirais, à peu près prêt pour le rallye suivant, le San Remo, et être vraiment très très prêt pour les deux derniers rallies. Chez Peugeot, Marcus Grenholm et Richard Berns disputent tout le championnat du monde, mais la troisième voiture est partagée par Rovan Perra sur la terre et Paninzi sur l'asphalte. Forfait en 2002, le Français va découvrir le rallye d'Allemagne, mais le roi de l'asphalte est épaulé par son dauphin, représentant l'équipe de France FFSA. Cédric Robert va piloter pour la première fois une 206 WRC Dernière Révolution, suivie par l'équipe Bozian. Cédric, est-ce que c'est le rallye le plus important de votre carrière qui vous attend là ? Je ne sais pas, c'est un des plus importants. Malgré tout, il ne faut pas trop se mettre la pression, le check-down s'est bien passé, je vais rouler comme d'habitude et je crois que la voiture est tellement performante que c'est elle qui va faire le reste. Il s'est seulement bien passé le check-down ou un peu plus que ça quand même, non ? Oui, très bien passé, je n'ai pas les temps de mes principaux adversaires, je vais dire. Ils sont derrière vous ? C'est super, pour eux que ça dure. Vendredi matin, Richard Burns ouvre la route, mais pour la première fois depuis qu'il occupe la tête du championnat du monde, l'anglais n'en sera absolument pas handicapé. Sur les premiers kilomètres, Burns rencontre une route parfaitement sèche et propre, sur laquelle son pilotage peut s'exprimer à 100%. Il réalise les meilleurs temps des deux premiers spéciales. C'est sûr que ouvrir la route est beaucoup moins embêtant sur la terre que sur l'asphalte, oui. Marco Martin répond aux interrogations sur les performances de la nouvelle Focus sur l'asphalte. L'Estonien prend la deuxième place du premier chrono et son équipier François Duval, la quatrième. Du côté de chez Citroën, Colin McRae finit troisième juste devant l'Aube. En compétition avec Carlos Sainz pour le siège d'équipier de l'Aube en 2004, l'Écossais démarre très fort. Ford, Citroën et Peugeot dans un mouchoir. Le rallye d'Allemagne s'annonce plus que disputé. Moi, je n'attendais pas qu'on soit au-dessus. C'est vrai que la Xara, je pense, il y a deux ans, était au-dessus des autres sur l'asphalte. L'année dernière, elle était du même niveau que la Peugeot. Là, la Ford nous a rejoints et c'est une grosse bagarre entre trois équipes avec des bons pilotes dans chaque équipe et d'expérience. Donc, ce n'est pas facile, il faut se battre. Dans le deuxième chrono, un pneu de la Xara se décolle de la jante. L'Aube limite les dégâts, mais MacRae, Martin et Burns s'annoncent redoutables. Bugalski revient en douceur à la compétition. Avec la quatrième Xara, le Français roule prudemment. Il finira la journée à la onzième place. Pour cette voiture au gabarit de Peugeot 206, c'est le baptême du feu. Sept mois après les premiers essais, la Skoda Fabia remplace l'Octavia. À délai très court, ambition mesurée, Skoda ne compte pas jouer les premiers rôles sur ce rallye d'Allemagne, mais plutôt profiter de l'occasion pour mener des essais grandeur nature. Au volant, Didier Oriel, champion du monde 94, qui apprécie le travail de mise au point. Et Tony Gardemeister, le Finlandais, jeune, mais déjà expérimenté. Sur cette première étape, les Skoda Fabia WRC ne rentrent que deux fois dans le top 10 et rencontrent quelques problèmes de jeunesse. Didier Oriel n'en est pas surpris. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas eu de soucis. Le comportement de la voiture est bon. Je n'ai pas de soucis, de feeling. Donc ça, c'est déjà très positif. La seule chose où on pourrait dire, c'est que les temps ne sont pas les temps pour aller se battre devant. Mais vraiment, je ne m'attendais pas mieux avant le départ. Donc de mon côté, je ne suis pas surpris. Maintenant, c'est intéressant d'être là parce qu'on va savoir tout le travail qu'il y a à faire derrière. L'épreuve spéciale numéro 3 emmène les concurrents dans le camp militaire de Baumolder. Le décor est enchanteur, le revêtement en béton, unique en championnat du monde. Bref, toutes les conditions sont réunies pour assister à une course à rebondissement. Et Marco Martin en profite pour signer son premier temps scratch depuis le départ. Le festival de l'Estonien ne fait que commencer. Pour les Citroëns, la bataille de Baumolder a tout de la Bérezina. Les trois Xara sont repartis de l'assistance, chaussée de pneus inadaptés. Sanction immédiate pour Carlos Sainz. Pour Colin Macrae. Alors que Sébastien Loeb tient plutôt bien le coup. Malgré ce mauvais choix de pneus, l'Alsacien reste au contact du leader, Richard Burns. Mais Baumolder déroute complètement les pilotes. Même les amateurs d'épreuve asphalte, comme Cédric Robert, y perdent leur latin. Le jeune français y a usé ses pneumatiques et laissé 40 secondes. Concrètement, c'est à moitié de la terre, à moitié du goudron. Et même quand on est sur le goudron, on est en dérive parce qu'il y a de la gravette. Donc, il faut être un petit peu équilibriste. Équilibriste, les leaders de Peugeot le sont et ce rallye asphalte pas comme les autres leur va bien. Marcus Gronholm et Richard Burns se placent tous les deux sur le podium provisoire. Au deuxième passage, dans Baumolder, nous avons eu une grosse vibration sur une roue avant et nous avons perdu un peu de temps, mais pas trop. Nous restons deuxième et nous devons juste tout faire pour que Martine ne roule pas aussi vite demain. Gilles Panizzi, lui, a du mal à trouver ses repères sur ce terrain original. Le français paye aussi très cher son absence ici l'an dernier. À court d'expérience, le roi de l'asphalte à la tête des mauvais jours. Sa couronne est menacée. J'ai eu un petit peu de mal à démarrer cette étape tout simplement par une adaptation à ce rallye qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et j'ai eu de gros soucis ensuite de feeling de frein. J'avais vraiment un très mauvais feedback au niveau du freinage et je crois qu'ici, c'est avant tout un rallye de freinage. La pédale de frein, Marco Martin a dû l'utiliser moins que les autres pilotes dans le camp de Baumholder. Comme le mentionnait Richard Burns, le pilote Ford a plané sur la Spécial 4, reléguant l'Aube, le meilleur des autres, à plus de 10 secondes. Après 35 kilomètres de folie, Martine prend la tête du rallye. Vous savez, mes pneus Michelin adhèrent très bien donc je suis resté collé au sol. Je n'ai absolument pas volé sur la Spécial. Par contre, j'ai eu un petit problème moteur sur la deuxième partie du chrono mais ça ne m'a pas coûté trop de temps. Martine devant, c'est un petit peu éloigné donc c'est pas facile mais je savais, enfin je pensais bien qu'avant le rallye qu'il y aurait une grosse bagarre, que ça serait très serré avec l'effort de Peugeot et de Citroën et c'est un petit peu le cas. donc c'est pas fini. Il faut continuer à attaquer et on va essayer de remonter encore un petit peu, de plus faire d'erreurs de choix de pneus et puis on verra bien. Dans la cinquième spéciale, Richard Burns reprend sa marche en avant devant Sébastien Loeb et Marcus Grenholm. Les trois hommes se dégagent en tête du peloton comme s'ils poursuivaient une bagarre entamée sur ce même rallye d'Allemagne en 2002. Cette bagarre, Gilles Panizzi ne vient pas s'y mêler alors que la rumeur le place chez Mitsubishi pour la saison 2004, le pilote Peugeot ne fait pas mieux que deux troisièmes temps dans cette première étape. Début de course plutôt satisfaisant pour Cédric Robert, le Stéphano est entré dans le top 6 à quatre reprises. Dans Baumholder, son copilote Gérald Bedon est en terrain de connaissance. Il y a effectué son service militaire. Les fins d'étape conviennent toujours très bien à Sébastien Loeb. Une nouvelle fois, le pilote Citroën confirme son habitude. A l'assistance, l'alsacien HEC dégomme plus adapté au terrain et il passe à l'attaque. Deuxième de l'épreuve numéro 5, il réussit le meilleur temps dans la suivante et remonte à la deuxième place. C'est très difficile. Là, on a une seconde d'avance sur Marcus Grenholm. Dans la dernière spéciale, on a vraiment tout donné. on doit lui mettre 5 dixièmes donc c'est vraiment hyper hyper serré et il faut attaquer au maximum pour espérer remonter mais ce n'est pas gagné. Loeb ne se bagarre plus contre Marco Martin. L'Estonien connaît des problèmes hydrauliques. Obligé de repasser par le changement de vitesse manuel, Martin ne peut éviter de caler à la sortie des virages serrés. Alors, l'Estonien tue le temps comme il le peut. En fait, je n'avais plus que quatre rapports de boîte. J'étais privé des cinquièmes et sixièmes vitesses. J'ai dû m'arrêter pour passer en mode manuel et puis dans les épingles à cheveux je n'arrivais pas à repartir. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Dans leur bagarre contre les voitures françaises, les Ford et les Subaru manquent de fiabilité sur ce rallye d'Allemagne. Tommy McKinnon abandonne à la fin de l'étape à cause de problèmes mécaniques. Avec la nouvelle Skoda Fabia, Didi Oriol limitera un peu plus tard, moteur cassé, Tony Gardemeister reste seul en course avec la toute nouvelle voiture tchèque. Au classement de cette première étape, Sébastien Loeb s'est finalement fait dépasser par Gronholm dans la super spéciale de fin de journée. Deux Peugeot devancent deux Citroën, mais attention, les Ford Focus méritent mieux que la septième place de Duval et la dixième de Marco Martini. Ces écarts sont très serrés. Donc, tout peut se passer demain et surtout, demain, il va pleuvoir. Donc, l'appui va vraiment rebattre les cartes. Il peut, tout peut être vraiment chamboulé. Et vous avez entendu Corrado Provera, il est plutôt efficace le directeur de Peugeot Sport en tant que monsieur météo puisqu'en effet, il pleut sur cette deuxième étape. Il pleut ici au lac de Bostalzé, la plaque tournante du rallye. Mais ce n'est pas une pluie incessante, une pluie continue. Au contraire, la pluie s'arrête. Par instant, le soleil réapparaît, ce qui rend les choix de pneus particulièrement difficiles. Et tout ça vient pimenter la grosse bagarre en tête. Une bagarre qui oppose cinq hommes. Marco Martini, Richard Burns, Colin Macrae, Marcus Granholm et, si vous avez suivi, vous le savez, c'est Sébastien Loeb. Bien sûr, on regarde tout de suite la deuxième étape. Samedi, les regards se tournent naturellement vers le ciel pour essayer d'en percer les secrets. Quand le temps est capricieux, un rallye sur l'asphalte devient une épreuve d'improvisation sur un terrain à l'adhérence précaire. Marcus Granholm adore ses conditions. Après une première étape en forme de mise en jambe, le Finlandais passe à l'attaque. Dans le premier chrono, il prend 15 secondes d'un seul coup à Sébastien Loeb. François Duval place sa forte focus à la deuxième place. Le Belge est cinquième au classement général, juste devant son équipier Marco Martini. Saletant pour les Citroën Zara, une nouvelle fois, l'équipe française n'a pas choisi les bonnes pneumatiques. Et une nouvelle fois, Colin Macrae et Carlos Sainz vont le payer plus cher que Sébastien Loeb. Ici, c'est l'Écossais et un peu plus loin, c'est l'Espagnol qui va partir à la faute. Remis dans le droit chemin par son copilote Marc Marti, Carlos Sainz reprend la route vers la septième place. Sébastien Loeb, lui, tient le coup. Il a perdu 15 secondes sur le premier chrono mais fait jeu égal avec Gronholm sur le deuxième. La bagarre pour la victoire tourne au duel Gronholm-Loeb car Richard Burns perd pied. Le héros de la première étape paye très cher sa position sur la route. Il s'élance en 15ème position 28 minutes après la première voiture. En cas de pluie, il rencontre une route beaucoup plus mouillée que ses adversaires. Il n'y a pas de problème particulier et je manquais un peu de confiance sur les freinages dans les deux premières spéciales surtout dans la première. Est-ce que vous pouvez reprendre la tête ? Eh bien, je vais essayer. La météo est une vraie galère ici. Il pleut, il ne pleut plus. Je ne sais pas si mon choix de pneu est le bon mais en tout cas, j'espère. Dans le clan Pirelli pour Subaru comme chez Michelin qui fournit toutes les autres écuries, on mesure, on analyse, on cherche à anticiper. Pour les pilotes, c'est le dilemme habituel comment choisir les bons pneus pour une épreuve que l'on va disputer dans une heure à 40 kilomètres de là. Le ciel est en folie, Marco Martin aussi. Quand il s'inquiète après avoir légèrement coupé un virage, son copilote le rassure. Tu diras que tu es sorti de la route, dit Michael Park. Un peu plus loin, ça a failli arriver pour de bon. D'abord, Marco Martin va tourner en rond dans un carrefour. Ensuite, il va partir en travers. Mais en ce samedi, c'est son jour de chance, tout lui réussit, l'Estonien remonte à grands pas. Ah oui, nous sommes beaucoup mieux placés qu'hier soir, ça va bien. On est cinquième, ce sera plus dur maintenant de remonter encore, mais bon, on va essayer. Vainqueur de la dernière manche du championnat à Chypre, Peter Solberg est méconnaissable. Le Norvégien est mal classé et ça ne va pas s'améliorer après ce saut. Une suspension arrière droite de la Subaru a cédé sur cette double bosse. Solberg est complètement démoralisé. On a sauté très haut et à l'atterrissage, on a cassé un bras de suspension. Rien de plus. N'importe quoi. On dirait que ce rallye est très difficile pour vous et pour votre équipe. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Quels sont les raisons pour vous ? Disons que ça vient peut-être de moi, je ne sais pas. Je ne suis pas très en forme, c'est mieux qu'hier, mais bon, j'attendais plus de pluie. Je n'en sais rien. Il y a plus de pluie. Il y a plus de pluie. Il y a plus de pluie. Je ne sais pas. Ok, c'est ça. Le duel Gronholm-Lob bat son plein. Les deux pilotes réussissent le même temps dans le 11e secteur chronométré. 34 km de spécial, 19 minutes, 56 secondes et 8 dixièmes pour les parcourir et une victoire qui refuse de choisir son camp. C'était vraiment très, très dur. Il pleuvait, on était en pneus slick, sous la pluie. Parfois, c'était même dangereux. Et maintenant, vous vous bagarrez contre Sébastien. C'est très serré. Vous aimez ça ? Oui, j'aime bien. Mais disons que ça pourrait être plus facile sans ce ciel aussi capricieux. Ce n'est pas vraiment bien. En fait, je suis plus inquiet pour l'instant des conditions météo que des performances de Sébastien. Est-ce que vous, vous créez plus la météo que Marcus Gronholm ? Je crée un peu les deux. C'est clair que la météo rend les conditions très difficiles. Là, il a plu. On était en slick. On était obligés de partir en slick parce qu'on faisait deux spéciales. Une sur le sec, la deuxième où on a pris la pluie en plein milieu. Alors, pour choisir des pneus là-dedans, ce n'est pas évident. Gronholm va très vite quand on s'est mouillé, quand c'est des conditions difficiles. Dans le camp, c'est très difficile. C'est très sale, très glissant par un endroit. Donc, il faut vraiment attaquer. Mais c'est serré, c'est jouable et on va continuer. Fin de parcours pour Philippe Bugelski. Dans la matinée de samedi, la quatrième Citroën Xara s'arrête en panne. Avec ce ciel aussi imprévisible, la deuxième étape permet à certains de se mettre en valeur. C'est le cas du jeune Cresta sur une 206 privée. Le check a peut-être été motivé par son rendez-vous la veille au soir chez Citroën. La plupart des équipes de rallye ne sont pas encore au complet pour 2004 et les voitures françaises font des envieux. Il faut dire que les Citroën Xara et les Peugeot 206 dominent complètement ce rallye d'Allemagne. la seule voiture capable de leur résister la voici. C'est la Ford Focus de Marco Martin et du Belge François Duval. Elle marche très fort et ici c'est un rallye encore particulier mais je pense qu'en Corse, en Remo, en Catalogne et tout ça, ça devrait être encore mieux. Marcus Gronholm, Sébastien Loeb et tous les autres retrouvaient les héros du rallye d'Allemagne après cette courte pause. Retour dans la région de Trèves, en Allemagne, pour suivre la 8e manche du championnat du monde des rallies et les exploits de Sébastien Loeb. L'Alsacien n'est pas comme on dit un garçon du matin. En effet, c'est toujours l'après-midi qu'il est le plus performant et sur cette 2e étape, Loeb ne déroge pas à son habitude. Meilleur temps de la spéciale 12, il signe le 2e chrono de l'épreuve suivante. Cataclysme dans les feuilles de classement. Après Burns, après Gronholm, Loeb prend la tête de la course et le Finlandais n'y peut rien. On ne peut pas dire que la course ait vraiment basculé pour l'instant. On était assez proche de Gronholm. Cette fois-ci, on s'est rapproché, on passe en tête mais de très peu, d'une seconde. On peut dire qu'on est ex-aequo à ce stade du rallye et tout va se jouer dans la suite. Tout reste à faire en effet pour Loeb. Marcus Gronholm court toujours après un premier succès sur l'asphalte et le double champion du monde paraît en mesure d'y arriver bientôt. Richard Burns laisse Loeb et Gronholm s'expliquer entre eux. Le champion du monde 2001 a roulé trop prudemment sur cette étape. Il termine la journée au 5e rang derrière Macrae et Martin et loin des leaders. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec la météo mais malheureusement c'est le rallye. En plus, j'ai commis une ou deux erreurs qui m'ont coûté du temps. j'aurais pu rouler plus vite aussi qu'en c'était glissant mais bon, certaines spéciales se sont bien déroulées malgré tout. Journée difficile aussi pour Gilles Panizzi et pour Cédric Robert. Après quelques mauvais choix de pneus et un soupçon de malchance, les deux français rétrogrades au classement. Panizzi est 8e, Robert 9e, en dehors des points. Ça va être très très difficile. Je crois que quand on a essayé de mettre des pneus slick, il pleuvait et quand on a essayé de mettre des pneus pour la pluie, il faisait beau. Donc je crois qu'il fallait qu'on fasse l'inverse. Mais bon, c'est l'expérience qui rentre. Mais c'est vrai que ce soir, j'ai un peu le moral le plus bas. ça a été très difficile par moments avec des choses de pneus pas souvent les bons mais pour tout le monde pareil. On se ligue sous la pluie avec vraiment des routes et des chemins parfois très délicats. La fin d'étape réserve encore bien des surprises côté ciel. Sébastien Loeb en profite pour prendre un peu d'avance sur Grenolme mais surtout, Marco Martin revient de très loin pour récupérer une place sur le podium. L'Estonien, on l'a dit, est dans un grand jour de chance. Quand il met des pneus pluie, il pleut. Et quand il met des pneus pour le sec, il ne pleut plus. C'est aussi simple que ça et ça marche. Provisoirement 3ème, Martin est en pleine bagarre avec Colin McRae. L'Ecossais a devancé Carlos Sainz pendant tout le week-end. Il est bien placé pour jouer le podium. Oui, ça s'est bien passé. J'ai fait une erreur dans mon choix de pneus ce matin. Mais à part ça, ça va. Et quelle est votre ambition pour demain ? Un podium ? On va essayer, oui, de dépasser Marco si on le peut. En fait, ça va dépendre du temps qu'il fera demain. En attendant, Sébastien Loeb et Daniel Elena ravissent leurs nombreux supporters sur ce rallye qu'ils avaient déjà remporté l'an dernier. Ils sont à 6 spéciales du bonheur. une dure journée de rallye, c'est clair, avec une grosse bagarre avec Marcus, c'est clair que c'était difficile. Il ne faut pas se tromper dans les pneus. On s'est trompé ce matin, on a fait un meilleur choix qu'eux dans l'après-midi, ce qui a récupéré un petit peu le coup. Il faut rester sur la route avec la pluie, la boue, c'est vraiment très difficile et se battre à la seconde dans ces conditions, c'est dur pour les nerfs. C'était bataille à coup de dixième et tout, c'est ça qui est bien, je veux dire, c'est une belle bagarre. Il faut que ça continue. Au classement, Loeb n'a que 5 secondes et demie d'avance avant la dernière journée. Bagarre indécise à trois pour la troisième marche du podium, duel pour la sixième place entre Duval et Sainz. Le rallye d'Allemagne ne présente peut-être pas le tracé le plus intéressant de l'année, mais pour sa deuxième édition, il propose un suspense extraordinaire. Sur ce rallye d'Allemagne, on peut acheter tout un tas de souvenirs qui rappellent le WRC. Nous sommes ici sur les shops de Michel Bulko qui vend tout un tas de choses, des petits t-shirts pour les petits, pour les plus grands, des miniatures, des trompettes pour les supporters, des casquettes. Évidemment, ça marche assez fort car le public allemand aime bien ça et ce qui est à la mode aujourd'hui après cette deuxième étape, c'est le kit Sébastien Loeb 2003. Regardez, on peut tout acheter, la plaque, le bonnet, l'écharpe, le sac, tout ça pour 45 euros et ça marche fort. Pourquoi ? Parce que Sébastien Loeb est en tête du rallye. Voyons tout de suite si le Français a conservé sa position sur la dernière étape. Gronholm a devancé Loeb dans la première étape. Loeb a pris sa revanche dans la deuxième étape. Dimanche matin, c'est l'heure de la belle. En jeu, la victoire au rallye d'Allemagne. Marcus Gronholm s'élance deux minutes avant son adversaire et attaque très fort d'entrée. Trop fort ? Peut-être. En tout cas, le Finlandais tire tout droit dans un carrefour et endommage sa voiture. Gronholm continue mais avec un handicap, il va perdre sept secondes sur Loeb dans ce premier chrono. Grâce à l'animation virtuelle, on voit que Gronholm va freiner trop tard avant ce croisement. Le choc est inévitable. C'est ici que c'est abîmé. Colin Macrae est le mieux réveillé de tous les pilotes dimanche matin. L'Écossais signe deux temps scratch coup sur coup et grimpe provisoirement sur la troisième marche du podium. Marco Martin aura décidément connu des hauts et des bas. De nombreux temps scratch mais aussi des problèmes mécaniques. Cette fois, il roule dans une voiture à deux roues motrices et perd deux places au classement. Dans le troisième chrono du jour, retour de chance pour Richard Burns. l'anglais s'élance devant ses rivaux directs, Macrae et Martine et bénéficient d'une piste moins humide que ses adversaires. Car il pleut de nouveau sur le rallye d'Allemagne. Macrae en sait quelque chose, ce crash-in lui rappelle peut-être l'Écosse, mais ça ne l'empêche pas de partir à la faute. Le pilote écossais n'aura fait qu'une apparition fugace sur le podium, mais il y croit toujours malgré 25 secondes perdues. Colin, pouvez-vous quand même finir sur le podium ? J'en sais rien, mais tout est possible. Si le temps le permet, oui. c'est vraiment difficile. Je suis content parce que nos prévisions météo se sont révélées exactes, ça nous a bien aidé. Mais bon, dans la dernière spéciale, on passera 3h30 après le premier passage, la route aura changé. Regardez d'ailleurs, il vient de se remettre à pleuvoir. Gilles Panizzi termine son rallye dans la difficulté, retardé par des ennuis de freins et d'amortisseurs, le français n'a jamais été dans le coup. Il finira 10e, derrière Cédric Robert. Double déception pour ces deux pilotes Peugeot. Dans cette dernière étape, le tchèque Roman Cresta va abandonner, mais cela n'entache pas sa prestation de la deuxième étape. Avec une 206 version client, l'ancien pilote Skoda s'est mis en valeur. La dernière boucle de spécial est le théâtre du duel entre François Duval sur Ford et Carlos Sainz sur Citroën. L'Espagnol aime se bagarrer à la seconde en toute fin de rallye et ici, il va prendre l'ascendant sur Duval après ce contre-temps pour le Belge. A l'arrivée, Sainz finit sixième du rallye, Duval septième, l'Espagnol en grange trois petits points après une course où il n'a pas particulièrement brillé. Il a été très, très, très juste avec des conditions pas très, très belles et avec des conditions climatiques qui changent beaucoup. À la fin, à la fin, on a un sixième place et ça donne trois points importants. Une belle bagarre, mais j'ai calé sur la ligne de départ encore une fois, un dernier spécial et je prends encore dix secondes et il est juste devant moi pour huit, donc j'avais fait une belle spéciale, j'aurais pensé bien remonter mais il a mis des gaz aussi et il ne se laisse pas faire, il a bien roulé et puis moi aussi je suis content si on enlève toutes les petites erreurs que j'ai faites, ça aurait pu être mieux mais ça arrive et puis j'apprends. Sur la fin du rallye, Marco Martin s'offre un dernier festival. L'Estonien gagne les trois derniers chronos. Avec sa Ford Focus, c'est l'un des héros de la course même si deux ennuis mécaniques l'ont fait rétrograder à la cinquième place. Attention à la Ford, elle rivalisera avec les 206 et les Xara sur les épreuves asphalte du mois d'octobre, les dix meilleurs temps réalisés par Martin en Allemagne sonnent comme un avertissement. Richard Burns s'est fait peur jusqu'au bout. L'Anglais termine troisième, c'est son cinquième podium de la saison en huit rallies et il reste en tête du championnat du monde. Reste à connaître le nom du vainqueur. Au départ du dernier chrono, Loeb a 13 secondes d'avance. Ronald tente alors un coup d'intox. Il félicite le français pour sa victoire. En fait, le Finlandais tente le tout pour le tout alors que Loeb assure trop. Son avance font un vu d'œil sur les écrans de contrôle. Alerte rouge chez Citroën. Un message est envoyé dans la Xara numéro 18. Il faut redresser la barre, augmenter la cadence pour sauver la victoire. À l'arrivée, même Sébastien Loeb n'y croit plus. Et pourtant... Dans l'équipe française, l'angoisse fait place au soulagement. En fait, on ne savait pas s'il était parti sur un faux rythme ou s'il avait un problème. Donc, en fait, n'ayant pas d'informations, on ne pouvait qu'attendre. Mais c'est horrible. On a roulé au même rythme que lui sur la fin, mais c'est vrai que quand j'ai vu le message, j'ai transpiré un petit peu aussi. C'est votre troisième victoire en WRC. Est-ce que vous avez l'impression que c'était la plus difficile ? Oui, je pense. C'est vrai que c'était vraiment, vraiment difficile. Il a fallu se battre jusqu'au bout. On a eu des conditions plus difficiles qu'en Monte Carlo. Pour moi, c'était vraiment le... C'est presque le rallye le plus difficile qu'on ait fait jusqu'à présent. C'est une grosse émotion parce que c'est un rallye qui est très, très difficile. Et il a eu affaire à des conditions climatiques très difficiles. Et un pilote coriace dans ce style de conditions. Et vraiment, il a fait un rallye fantastique. C'est vraiment super. L'équipe a bien réagi aussi sur tous les réglages. Vraiment, je suis très satisfait de ce résultat. Au classement du rallye d'Allemagne, l'écart entre Loeb et Gronholm résume l'intensité de la bataille. Trois secondes et six dixièmes. Martine place la seule voiture non française dans les six premiers. Solberg marque un petit point. Robert Eppanizzi complète le top 10. Ah, j'ai tout essayé, mais c'était très boueux. La spéciale était très difficile. Dans les cordes, il y avait beaucoup, beaucoup de boue. C'était glissant. Mais bon, on a presque réussi. Donc l'opération en soi, qui aurait pu être bien meilleure, mais bien pire aussi au demeurant, se solde avec un final haletant, mais dont nous sommes sans doute très satisfaits. Au championnat pilote, bonne opération pour Burns qui s'éloigne de Sainz, pour Gronholm qui se rapproche de Burns et bien entendu pour Lob qui revient à 10 points du leader. Le français a déjà disputé les six rallies encore au calendrier. Il peut donc devenir champion du monde dès cette année. Chez les constructeurs, duels plus incertains que jamais entre Peugeot et Citroën. Les 206 gardent l'avantage, mais les Xara ne sont pas loin. On avait démarré cette émission ici même à la place de Daniel Helena en copilote de Sébastien Loeb lors du shakedown. Et bien la boucle est bouclée. Nous voici devant la Xara WRC du jeune français qui vient de remporter le rallye d'Allemagne pour la deuxième fois. Cette émission est terminée. Prochain rendez-vous sur le championnat du monde des rallies en 15 jours en Finlande. Bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir.